L'inauguration de ce week-end marque la fin de 13 ans de réflexion, d'évolution et de travaux. Si la première pierre date de février 2010, Philippe Derniche, le maire de Mouillon-le-Captif, parle alors de projets compliqués mais remarquablement bien adaptés à la demande actuelle. L'idée du département d'un complexe sportif et culturel remonte effectivement à 1999. On parlait même au début d'une inauguration en 2004. Un an et demi après la première pierre, en septembre 2011, point d'étape, quelques privilégiés sont invités à découvrir le bâtiment. Si le parking est encore en friche, tous les murs sont dressés, l'immense verrière de l'entrée est posée et la grande salle a pris forme. On apprend alors que c'est le département qui choisira les spectacles et les compétitions reçues à Mouillon. Il n'y aura donc pas de délégation. Février 2012, le Vent d'Espace reçoit la visite du ministre des Sports, David Douillet. Aucune annonce particulière mais une jolie photo. Né à Mortagne-sur-Sèvres, son ami Stéphane Trenot promet de belles années au sport vendéen grâce au nouveau complexe. Si le sport vendéen se porte bien, c'est bien, il va pouvoir encore se porter un peu mieux. Il y a deux mois, dernière étape, alors que toutes les portes ne sont pas encore posées et que la signalisation reste à faire, la salle présente la première programmation de son histoire. Pour les équipes du Vent d'Espace, tennis de table, basket ou encore ballet classique remplaceront enfin les grues et les artisans.